Best for Soil, solarisation, avantages et inconvénients. Bonjour, mon nom est Miguel et je suis un spécialiste de la solarisation, une méthode de désinfection du sol utilisée ici dans le sud de l'Espagne. Cette méthode a des avantages mais bien sûr aussi quelques inconvénients. Ceux-ci seront présentés et expliqués dans cette vidéo Best for Soil. La solarisation seule ou en combinaison avec des apports de matières organiques, connue sous le nom de biosolarisation, est une méthode de désinfection du sol très efficace. Elle réduit facilement le niveau d'inoculum, des agents pathogènes dans le sol avant la plantation et c'est un facteur clé dans les champs ayant des antécédents de maladies du sol. Les cultures intensives sont susceptibles de subir des attaques d'agents pathogènes et de nématodes du sol et il est assez fréquent que plusieurs espèces puissent être présentes dans des sols déséquilibrés. Solarisation et biosolarisation ont des avantages car les deux techniques ont une activité à large gamme, donc le niveau de protection pour la prochaine culture est élevé. Comparé aux techniques de désinfection chimique ou à la vapeur, la solarisation a un coût réduit et une bonne efficacité. Un autre avantage par rapport au fumigant conventionnel est l'absence de contaminants résiduels. Un temps d'intervalle d'application avant la plantation n'est pas nécessaire, permettant ainsi de réduire les périodes de jachère. La solarisation et la biosolarisation sont des méthodes naturelles, autorisées pour tous les types de systèmes de production certifiés, y compris l'agriculture biologique. De plus, la biosolarisation contribue à réduire les déchets générés à la ferme, car les débris végétaux peuvent être utilisés comme matière organique. Pour la biosolarisation, donc, recycler la biomasse à la ferme. Cependant, il y a quelques inconvénients associés à la solarisation. Des conditions très spécifiques sont nécessaires pour obtenir des résultats efficaces, principalement des températures élevées et des journées ensoleillées qui ne correspondent pas toujours aux périodes de jachère dans les zones tempérées. En outre, cette période doit s'étendre sur plus de 4 semaines et idéalement atteindre 6 semaines. Cette durée peut devoir être prolongée si un couvert végétal ou un engrais vert doit être utilisé pour la biosolarisation. La solarisation est une pratique adaptée aux cultures sous serres. Les pleins champs de grandes surfaces nécessiteront de grandes quantités de films plastiques qui seront exposés au vent, aux oiseaux et d'autres animaux. Cependant, comme les serres sont complètement fermées pendant la solarisation, cela évite les problèmes mentionnés ci-dessus. Malgré le fait que le plastique pour la solarisation est adapté pour le recyclage, les matières plastiques, en général, sont un apport controversé pour toute activité humaine, y compris l'agriculture. Un autre inconvénient de la solarisation est l'effet sur les organismes bénéfiques. La plupart des champignons bénéfiques auront une présence moindre dans les sols solarisés, mais certaines bactéries bénéfiques resteront, voire augmenteront leur population. En outre, le lessivage de minéraux ou de polluants peut créer un problème grave. Il est donc extrêmement important de contrôler l'approvisionnement en eau pour mouiller le sol avant de couvrir, mais l'application de l'eau au-delà de la saturation du sol n'est pas souhaitable. Sous-titrage Société Radio-Canada